L'Hiver Overdrive, c'est un souvenir de voyage, une route de nuit entre la Nouvelle Orléans et Nashville, à 5 heures du matin au petit jour. Au milieu du bayou, cette nature à la fois aquatique, exubérante et sublime avec un Delta Blues qui passe à la radio. Nous avons voulu, pour la première fois, aller encore plus loin dans l'expérience de la synesthésie en proposant une fragrance à sentir, à écouter, mais aussi à goûter grâce à cette rencontre hors du commun avec Mira, brasserie passionnée de musique. Cet hiver s'imposait assez naturellement dans cette fragrance parce que ce sont des racines qui viennent de la terre et donc ça résonne avec le blues et tout ce qui va autour. Et ce vétiver, on l'a piqué de matières premières très modernes, très contemporaines, qu'on appelle les bois ambrés. Et ces bois ambrés sont électriques, très lumineux, électriques, mais à la fois aussi très sensuels. Donc voilà, il y a toute une symphonie dans ce parfum qui est splendide. L'orchestre Parfum est venu à nous pour ce projet fou de créer une bière en collaboration. Ça nous a tout de suite fait sens parce que la musique fait partie intégrale de l'ADN de Mira. Le parfum et la bière ont énormément de similitudes. Aujourd'hui, quand on goûte une bière, on la sent également. La première idée, qu'est-ce qu'il y aurait de végétal, un peu très organique ? Quelle matière première ? Et là, me vient l'idée de mettre du malt tourbé. Donc du malt qu'on peut retrouver sur certains whisky. Donc on avait des éléments, ce parfum, de la musique blues, le bayou et tout ça réuni. Je me dis, bon, mais je vais faire un produit qui va à la fois compléter le parfum, qui est vif et vert, et faire une bière à l'opposition, mais complémentaire, puissante, charpentée et avec des notes de végétaux, d'organique. Ce qui m'intéressait beaucoup dans l'interprétation que j'allais en faire par le dessin, c'est l'idée de la rémanence liée au parfum et de la persistance émotionnelle qu'il peut y avoir dans ce qu'un parfum provoque chez les gens. Et au travers de ton histoire, ce qui était un enjeu pour moi, c'était de représenter un paysage hybride entre un aspect terrien, une eau laquée par le soleil et ponctuée des ombres du bayou et de ces créatures et orchestrer comme ça une danse assez mouvante dans le dessin qui me permettait, par des outils de dessin comme le fusain et la craie, d'effacer, de laisser comme ça un paysage en dessous de ma main, qui a laissé effacer, puis renaître et donner une idée de transformation comme ça, comme l'évolution du parfum sur la cour. Aimee Aimee Sous-titrage FR ?